... Depuis l'auditorium du Centre de Conférence de Salt Lake City, voici la session du dimanche après-midi de la 191e Conférence Générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par The Tabernacle Choir à Temple Square et sera issue d'enregistrements effectués lors de conférences générales précédentes. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Henri Ehring, deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la session du dimanche après-midi de la 191e Conférence Générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Russell M. Nelson, qui préside la conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous adressons nos salutations aux membres de l'Église et à nos nombreux amis de par le monde qui regardent cette conférence en ce dimanche de Pâques. La musique préenregistrée de cette session a été interprétée par The Tabernacle Choir à Temple Square, sous la direction de Mike Wilbert et Ryan Melfi, avec la participation de divers organismes. Le Chœur ouvrira cette réunion en chantant « Le Christ est ressuscité ». Ensuite, Randy Funk, des 70, fera la prière d'ouverture. L'Église de Jésus-Christ, L'Église de Jésus-Christ, L'Église de Jésus-Christ, Sous-titrage ST' 501 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 Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Mais la Constitution des États-Unis a été la première à l'appliquer. Que le pouvoir souverain réside dans le peuple ne signifie pas que des émeutiers ou d'autres groupes puissent intervenir pour intimider le gouvernement ou le forcer à agir. La Constitution des États-Unis a établi une république démocratique constitutionnelle dans laquelle le peuple exerce son pouvoir par l'intermédiaire de ses représentants élus. Le deuxième principe inspiré est la division du pouvoir délégué entre la nation et ses États subsidiaires. Dans notre système fédéral, ce principe sans précédent a parfois été modifié par des amendements inspirés, comme celui abolissant l'esclavage et celui accordant le droit de vote aux femmes mentionnés plus tôt. De manière significative, la Constitution des États-Unis limite le gouvernement national à l'exercice des pouvoirs accordés expressément ou implicitement et réserve tous les autres pouvoirs de gouvernement aux États respectifs ou au peuple. Fin de citation. Un autre principe inspiré est la séparation des pouvoirs. Bien plus d'un siècle avant notre Convention constitutionnelle de 1787, le Parlement anglais a été le pionnier en matière de séparation de l'autorité législative et de l'autorité exécutive en retirant par la force certains pouvoirs au roi. L'inspiration dans la Convention des États-Unis a été de déléguer des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires indépendants, de sorte que ces trois branches exercent des contrôles les uns sur les autres. Le quatrième principe inspiré est l'ensemble de garanties essentielles des droits individuels et des limites spécifiques à l'autorité du gouvernement énoncée dans la Déclaration des droits, adoptée par amendement trois ans après l'entrée en vigueur de la Constitution. Une Déclaration des droits n'était pas quelque chose de nouveau. Ici, l'inspiration résidait dans l'application pratique de principes énoncés pour la première fois en Angleterre à partir de la publication de la Grande Charte. Les auteurs de la Constitution connaissaient ces principes car certaines des chartes coloniales comportaient de telles garanties. Sans la Déclaration des droits, les États-Unis n'auraient pas pu être le pays qui a accueilli le rétablissement de l'Évangile. qui a commencé juste trois décennies plus tard. Il y a eu de l'inspiration divine dans la disposition originelle qu'aucune profession de foi religieuse ne serait requise pour accéder aux fonctions publiques. Mais l'ajout des garanties de liberté religieuse et de contestation dans le premier amendement était lui aussi essentiel. Nous voyons aussi l'inspiration divine dans les libertés d'expression et de la presse garanties par le premier amendement, ainsi que dans les protections incluses dans d'autres amendements, par exemple pour les poursuites pénales. Enfin, cinquièmement, je vois l'inspiration divine dans le dessin essentiel de la Constitution dans son ensemble. Nous devons être dirigés par des lois et non par des personnes. Et notre loyauté est envers la Constitution, ses principes et ses procédures, et non en un titulaire d'un office public. De cette manière, chaque individu est égal devant la loi. Ces principes bloquent les ambitions autocratiques qui ont corrompu la démocratie dans certains pays. Il signifie aussi qu'aucune des trois branches du gouvernement ne doit dominer les autres ou les empêcher d'effectuer les fonctions constitutionnelles qui leur sont dévolues de se contrôler mutuellement. Bien que divinement inspirés, les principes énoncés dans la Constitution des États-Unis, lorsqu'ils sont appliqués par des mortels imparfaits, n'ont pas toujours eu les effets désirés par les rédacteurs originels. D'importants sujets concernant l'élaboration des lois, comme des lois gouvernant les relations familiales, ont été retirés aux États par le gouvernement fédéral. La garantie de la liberté d'expression du premier amendement a parfois été diluée par la suppression de propos impopulaires. Le principe de séparation des pouvoirs a toujours été mis sous pression par les fluctuations d'une branche du gouvernement exerçant ou inhibant les pouvoirs délégués à une autre. D'autres menaces sapent les principes inspirés de la Constitution des États-Unis. La stature de la Constitution est diminuée par les efforts faits pour substituer les tendances actuelles de la société à la liberté et à l'autonomie gouvernementale, comme raison de sa fondation. L'autorité de la Constitution est banalisée lorsque des candidats ou des autorités publiques en ignorent les principes. La dignité et la force de la Constitution sont réduites par des gens qui y font référence, comme à un test de loyauté ou un slogan politique, non à son statut élevé comme source d'autorisation et de limites à l'autorité du gouvernement. Notre croyance en inspiration divine, qui donne au sein des derniers jours la responsabilité unique de soutenir et de défendre la Constitution des États-Unis et les principes de constitutionnalisme où que nous vivions, nous devons faire confiance au Seigneur, avoir la foi et être optimistes quant à l'avenir de ce pays. Que doivent faire les saints des derniers jours ? Nous devons prier le Seigneur et de guider et de bénir tous les pays et leurs dirigeants. Cela fait partie de nos articles de foi. Nous soumettre au président ou au gouverneur ne nous interdit naturellement pas de nous opposer à certaines lois ou réglementations. Mais cela requiert d'exercer notre influence civilement et pacifiquement dans le cadre de nos constitutions et des lois en vigueur. Sur les sujets de désaccord, nous devons rechercher la modération et l'unité. Il y a deux autres devoirs attachés au soutien de la Constitution inspirée. Nous devons apprendre et défendre les principes inspirés de la Constitution. Nous devons rechercher et soutenir des personnes sages et bonnes qui soutiendront ces principes dans leurs actions publiques. Ces devoirs nous imposent d'être des citoyens informés qui s'engagent activement pour influencer les affaires publiques. Aux États-Unis et dans d'autres démocraties, on exerce une influence politique en se présentant aux élections, ce que nous encourageons, en votant, en soutenant financièrement des partis politiques, en étant membre et en y servant, ainsi qu'en correspondant régulièrement avec les dirigeants, les partis et les candidats. Pour bien fonctionner, une démocratie a besoin de tout cela. Mais un citoyen consciencieux n'est pas tenu de tout faire. Il y a beaucoup de questions politiques et il n'existe pas de partis, de programmes ni de candidats qui puissent à eux seuls satisfaire toutes les préférences. Chaque citoyen doit décider à tout moment quels enjeux sont les plus importants pour lui. Ensuite, les membres doivent rechercher l'inspiration pour savoir comment voter et faire sentir leur influence selon leurs priorités personnelles. Ce ne sera pas facile. Cela peut exiger que l'on apporte son soutien à un autre parti ou à un autre candidat d'une élection à l'autre. De telles actions personnelles demanderont parfois aux électeurs de soutenir des candidats, des partis politiques ou des programmes qu'ils n'approuvent pas entièrement. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous encourageons nos membres à ne pas se juger les uns sur les autres en matière d'opinion politique. Nous ne devons jamais affirmer qu'un sain dernier jour fidèle ne peut pas appartenir à tel ou tel parti ou voter pour tel candidat. Nous enseignons des principes corrects et laissons nos membres choisir comment prioriser et appliquer ces principes aux sujets qui leur sont présentés de temps à autre. Nous insistons également et demandons à nos dirigeants locaux d'insister pour que l'on ne parle ni d'enseigne ni de prône des choix et des affiliations politiques dans aucune de nos réunions de l'Église. L'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours exercera bien entendu son droit de cautionner ou de combattre toutes les propositions de loi que nous considérons comme contraires au libre exercice de la religion ou aux intérêts essentiels des organisations de l'Église. Je témoigne que la Constitution des États-Unis a été divinement inspirée et je prie pour que nous qui reconnaissons l'être divin qui l'a inspiré en soutenions et défendions toujours les grands principes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Président Oaks, pour ce message très important. Mes chers frères et sœurs, c'est un grand honneur pour moi de me tenir devant vous aujourd'hui. Je me joins à ceux qui ont déjà pris la parole lors de cette conférence pour vous témoigner que Jésus-Christ vit. Il dirige son Église. Il parle à son prophète, le président Nelson, et il aime tous les enfants de notre Père Céleste. En ce dimanche de Pâques, nous commémorons la résurrection de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, le Dieu Puissant, le Presse de la Paix. Son expiation, dont sa résurrection après trois jours dans un tombeau d'emprunt, est le point culminant. Demeure le plus grand miracle de toute l'histoire de l'humanité. Il a déclaré, car voici, je suis Dieu et je suis un Dieu de miracles. Les miracles ont-ils cessé parce que le Christ est monté au ciel et s'est assis à la droite de Dieu ? Le prophète de Mormon demande, dans le livre de Mormon, il répond non, et les anges n'ont pas cessé non plus de servir les enfants des hommes. Après la crucifixion, un ange du Seigneur est apparu à Marie, qui, avec quelques autres femmes, s'était rendu au tombeau pour roindre le corps de Jésus. L'ange dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? » Il n'est point ici, il est ressuscité. Le prophète Abinadi, dans le livre de Mormon, a proclamé ce miracle. Si le Christ n'était pas ressuscité d'entre les morts, il n'aurait pu y avoir de résurrection. Mais il y a une résurrection. C'est pourquoi la tombe n'a pas de victoire et l'aiguillon de la mort est englouti dans le Christ. Les œuvres miraculeuses de Jésus-Christ ont conduit les premiers disciples à s'exclamer, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ? » En suivant Jésus-Christ, en l'écoutant prêcher l'Évangile, les premiers apôtres ont assisté à de nombreux miracles. Ils ont témoigné. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent les morts ressusciter et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Les miracles, les signes et les prodiges abondent parmi les disciples de Jésus-Christ de nos jours, dans votre vie et dans la mienne. Les miracles sont des actes divins, des manifestations et des expressions du pouvoir infini de Dieu et une confirmation qu'il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Jésus-Christ, qui a créé les mères, peut les apaiser. Lui, qui a donné la vue aux aveugles, peut tourner notre attention vers les cieux. Lui, qui a purifié les lépreux, peut se charger de nos infirmités. Lui, qui a guéri l'homme boiteux, peut nous appeler à nous lever en disant « Viens et suis-moi ». Beaucoup d'entre vous ont été témoins de miracles, plus que vous ne le croyez. Ils peuvent paraître modestes, comparés à Jésus, ramenant les morts à la vie. Mais un miracle ne se définit pas par son ampleur, mais seulement par le fait qu'il vient de Dieu. Certaines personnes insinuent que les miracles ne sont que des simples coïncidences ou de la chance pure. Mais le prophète Néphi a condamné les personnes qui dédaignent la puissance et les miracles de Dieu et se félicitent entre eux de leur sagesse et de leur science, afin d'obtenir du gain et d'écraser la face des pauvres. Les miracles se produisent par l'intervention divine de celui qui a le pouvoir de délivrer. Les miracles sont un prolongement du plan éternel de Dieu. Ils sont un lien vital entre la terre et les cieux. L'automne dernier, Sœur Rasband et moi, nous sommes rendus à Goshen, en Utah, pour une émission face-à-face mondiale diffusée à plus de 600 000 personnes dans 16 langues différentes. Cette émission devait se concentrer sur les événements du rétablissement de l'Évangile de Jésus-Christ, avec des questions posées par des jeunes adultes du monde entier. Sœur Rasband et moi avions personnellement relu les questions qui nous ont permis de témoigner de l'appel de prophète de Joseph Smith, du pouvoir de la révélation dans notre vie, du processus continu qu'est le rétablissement de l'Évangile et des vérités et des commandements que nous chérissons. Un grand nombre de personnes qui écoutent aujourd'hui ont suivi cette émission miraculeuse. Initialement, l'émission devait être diffusée depuis le bosquet sacré dans l'État de New York, où Joseph Smith a témoigné. Je vis deux personnages dont l'éclat et la gloire défient toute description et qui se tenaient au-dessus de moi dans les airs. L'un d'eux me parla, m'appelant par mon nom, et dit, en me montrant l'autre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoute-le. » Frères et sœurs, ça, c'était un miracle. La pandémie mondiale nous a obligés à déplacer les missions à Goshen, en Utah, où l'Église de Jésus-Christ des seins des derniers jours a reconstitué une partie de l'ancienne ville de Jérusalem pour en faire un lieu de tournage. Ce dimanche soir-là, Sœur Rasband et moi, nous trouvions à quelques kilomètres de Goshen quand nous avons vu une épaisse fumée venant de l'endroit où nous devions nous rendre. des feux de forêt embraser les alentours et nous nous inquiétions pour l'émission. En effet, 20 minutes avant le début de la diffusion, une panne de courant s'est produite dans toute l'installation. Pas d'électricité, pas de diffusion. Certaines personnes suggéraient d'utiliser un générateur, mais il était impossible de savoir s'ils pourraient alimenter tous les équipements complexes dont nous avions besoin. Tous les participants au programme, y compris les narrateurs, les musiciens, les techniciens et même 20 jeunes adultes de ma propre famille élargie, étaient pleinement investis dans ce qui devait avoir lieu. Je me suis éloigné de leurs pleurs et de leurs confusions pour supplier le Seigneur qu'un miracle se produise. « J'ai prié, Père Céleste, j'ai rarement demandé un miracle, mais je t'en demande un maintenant. Cette réunion doit avoir lieu pour tous nos jeunes adultes dans le monde entier. Nous avons besoin que l'électricité revienne pour continuer, si c'est à volonté. » À 18 heures et 7 minutes, l'électricité est revenue aussi rapidement que la panne était survenue. Tout s'est remis à fonctionner, la musique, les micros, les vidéos et tout l'équipement de diffusion nous étions lancés. Nous venions d'assister à un miracle. Dans la route du retour dans la soirée, Sœur Asband et moi avons reçu un SMS du président de Sœur Nelson qui disait, « Ron, nous voulons que tu saches que dès que nous avons su qu'il y avait une panne d'électricité, nous avons prié pour qu'un miracle se produise. » Dans les Écritures modernes, il est écrit, « Car moi, le Seigneur, j'ai avancé la main pour mettre en branle les puissances du ciel. Vous ne pouvez pas le voir maintenant. Encore un peu de temps et vous le verrez et saurez que je suis et je viendrai régner avec mon peuple. » C'est exactement ce qu'il s'est passé. Le Seigneur a étendu la main et l'électricité est revenue. Les miracles se produisent par le pouvoir de la foi. Le prophète Moroni a exhorté son peuple. « Il n'y a pas de foi parmi les enfants des hommes. Dieu ne peut faire aucun miracle parmi eux. C'est pourquoi il ne s'est montré qu'après leur foi. » Il a ajouté, « Voici, c'est la foi d'Alma et d'Amulek qui fit s'écrouler la prison. Voici, c'est la foi de Néphi et de Léhi qui produisit le changement chez les Lamanites de sorte qu'ils furent baptisés de feu et du Saint-Esprit. Voici, c'est la foi d'Amon et de ses frères qui accomplit un si grand miracle parmi les Lamanites et jamais personne à aucun moment n'a accompli de miracle si ce n'est après avoir eu la foi. C'est pourquoi ils ont tout d'abord cru au Fils de Dieu. À ces écritures, je pourrais ajouter, c'est la grande foi des jeunes adultes participants, des professionnels de la diffusion, des dirigeants et des membres de l'Église, d'un apôtre et d'un prophète de Dieu qui a conduit à demander un si grand miracle que le courant est revenu dans un lieu de tournage isolé à Goshen, en Utah. Les miracles viennent parfois en réponse à nos prières. Ils ne correspondent pas toujours à ce que nous demandons ni ce à quoi nous nous attendons mais quand nous faisons confiance au Seigneur, il est là et il fait le nécessaire. Il fera en sorte que le miracle se produise au moment où nous en avons besoin. Le Seigneur a combli des miracles pour nous rappeler qu'il est tout-puissant, qu'il nous aime, que depuis les cieux, il se soucie de notre vie et qu'il a le désir de nous enseigner ce qui a le plus de valeur. En 1831, il a fait au sein une promesse qui est tout aussi valable aujourd'hui. Celui qui a foi en moi pour être guéri et dont la mort n'est pas arrêtée sera guéri. Il existe des lois décrétées dans les cieux auxquelles nous sommes toujours assujettus. Parfois, nous désirons un miracle pour guérir un être cher, annuler un acte injuste ou adoucir le cœur d'une âme amère ou désabusée. Quand nous regardons les choses avec nos yeux mortels, nous voulons que le Seigneur intervienne, qu'il répare ce qui est cassé. Par la foi, le miracle se produira, mais pas nécessairement selon notre calendrier ou de la manière dont nous le souhaitons. Cela signifie-t-il que nous sommes moins fidèles ou que nous ne méritons pas son intervention ? Non. Le Seigneur nous aime. Il a donné sa vie pour nous et son expiation continue de nous affranchir des fardeaux et du péché si nous nous repentons et nous rapprochons de lui. Le Seigneur nous a rappelés « Et vos voies ne sont pas mes voies. » Il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. » Reposez-vous des inquiétudes, des déceptions, de la peur, de la désobéissance, de la préoccupation pour vos êtres chers, des rêves perdus ou brisés. Trouver la paix au milieu de la confusion ou du chagrin est un miracle. Souvenez-vous des paroles du Seigneur. N'ai-je pas apaisé ton esprit à ce sujet ? Quel témoignage plus grand peux-tu avoir que celui de Dieu ? Le miracle est que Jésus-Christ, le grand Jéhovah, le fils du Tréhaut, nous offre sa paix. De la même manière qu'il est apparu à Marie dans le jardin, l'appelant par son nom, il nous appelle à exercer notre foi. Marie voulait le servir, s'occuper de lui. Sa résurrection n'était pas ce à quoi elle s'attendait, mais cela devait se produire en accord avec le grand plan du bonheur. La foule de non-croyants au calvaire la raillait en lui criant « Descends de la croix ! » Il aurait pu accomplir un tel miracle, mais il connaissait la fin depuis le commencement et il avait l'intention d'être fidèle au plan de son père. Ne manquons pas l'occasion de tirer les leçons de cet exemple. S'adressant à nous dans nos épreuves, il a dit « Voyez les plaies qui ont percé mon côté et aussi les marques des clous dans mes mains et mes pieds. Soyez fidèles, gardez mes commandements et vous hériterez le royaume des cieux. » mes frères et sœurs, le miracle qu'il nous a tous promis. En ce dimanche de Pâques, tandis que nous célébrons le miracle de la résurrection de notre Seigneur, en ma qualité d'apôtre de Jésus-Christ, je prie humblement pour que vous ressentiez le pouvoir du Rédempteur dans votre vie et que notre Père Céleste réponde à vos supplications avec l'amour et l'engagement dont Jésus-Christ a fait preuve pendant son ministère. Je prie afin que vous restiez fermes et fidèles dans tout ce qui arrivera et je prie pour que vous viviez des miracles comme nous en avons vécu à Goshen, si c'est la volonté du Seigneur. Recherchez ces bénédictions du ciel dans votre vie en recherchant ce Jésus sur qui les prophètes et les apôtres ont écrit afin que la grâce de Dieu le Père et aussi du Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit qui témoigne d'eux soit et demeure en vous à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis vraiment content d'être ici ce jour de Pâques. Nous recevons une lumière de plus en plus intense jusqu'à ce qu'elle dissipe tous les ténèbres qui nous entourent. Pendant son ministère terrestre, Jésus a déclaré « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie. L'Esprit du Christ est en tout et donne la vie à tout. Il conquiert les ténèbres qui nous entoureraient. » Il y a des années, mes deux fils et moi en quête d'aventure avons accompagné un groupe de jeunes gens à la Morning Carverne, la caverne qui gémit. Autrefois, un jésitement y a été entendu. Cette grotte est composée d'un gouffre qui donne sur une cavité verticale de plus de 50 mètres de profondeur, la plus grande de toute la Californie. Il n'y a que deux manières d'y descendre, par un escalier sécurisé en colimaçon ou en rappel, l'option que mes fils et moi avons choisie. Mon fils aîné est descendu en premier, mais notre fils et moi avons décidé d'y aller en dernier afin d'effectuer la descente ensemble. Nos guides nous ont laissé des instructions et ont sécurisé nos harnais et nos équipements de descente à une corde solide. Ensuite, nous avons reculé doucement jusqu'à nous tenir sur une petite corniche rassemblant tout notre courage. C'est notre dernière chance de renoncer et le dernier endroit auquel nous verrions la lumière du soleil à l'entrée de la grotte. D'un pas en arrière, nous avons plongé dans une caverne immense, si haute et si large qu'elle pourrait contenir la statue de la liberté. Nous étions suspendus, tournant lentement tandis que nos yeux s'habituaient à la pénombre. Le long de notre descente, des lumières électriques illuminait un magnifique mur de stalactiques et de stalagmites scintillantes. Soudain, toutes les lumières se sont éteintes. Suspendus au-dessus de l'abysse, nous étions plongés dans des ténèbres si profondes que nous ne pouvions pas voir nos mains tenir les cordes devant nous. Immédiatement, une voix a appelé. « Papa, papa, es-tu là ? » J'ai répondu « Oui, mon fils, je suis là. » L'absence inattendue de lumière était destinée à montrer à quel point l'obscurité de la caverne était impénétrable sans électricité. L'expérience était réussie. Nous avions senti les ténèbres. Quand la lumière est revenue, l'obscurité a instantanément capitulé, ce qu'elle fait toujours, même face à la plus faible des lumières. Mes fils et moi avons gardé le souvenir de ténèbres telles que nous n'en avions jamais connues, une reconnaissance profonde et inoubliable pour la lumière et l'assurance que nous ne sommes jamais seuls dans le noir. Notre descente dans cette caverne présente des similitudes avec notre voyage dans la condition mortelle. Nous avons quitté la lumière resplendissante des cieux et sommes descendus par un voile d'oubli dans un monde sombre. Notre Père Céleste ne nous a pas abandonnés à l'obscurité. Il nous a promis la lumière pour guider notre voyage grâce à son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Nous savons que la lumière du soleil est essentielle à toute vie sur terre. La lumière qui émane du Sauveur est tout aussi essentielle à notre vie spirituelle. Dans son amour parfait, Dieu accorde la lumière du Christ à toute personne qui vient au monde afin qu'elle discerne le bien du mal et soit continuellement incité à faire le bien. Cette lumière qui se manifeste par ce que l'on appelle souvent notre conscience nous pousse à toujours faire mieux et à être meilleurs, à devenir la meilleure version de nous-mêmes. En faisant grandir notre foi au Christ, nous recevons une lumière de plus en plus intense jusqu'à ce qu'elle dissipe toutes les ténèbres qui nous entoure. Ce qui est de Dieu est lumière et celui qui reçoit la lumière et persévère en Dieu reçoit davantage de lumière. Et cette lumière devient de plus en plus brillante jusqu'au jour parfait. La lumière du Christ nous prépare à recevoir l'influence et l'aide du Saint-Esprit qui est le pouvoir de Dieu pour nous convaincre de la véracité de l'Évangile. Le Saint-Esprit, troisième membre de la divinité, est un personnage d'esprit. La plus grande source de lumière que notre Père Céleste vous remet dans la condition mortale vient par l'intermédiaire du Saint-Esprit dont l'influence éclaire notre intelligence et remplit notre âme de joie. Dans l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, grâce à l'autorité de la prêtrise rétablie, vous êtes baptisés par immersion pour la rémission des péchés. Ensuite, vous recevez le don ineffable et merveilleux du Saint-Esprit par l'imposition des mains. A partir de cet instant, lorsque vos désirs et vos actions sont alignés sur le chemin des alliances, le Saint-Esprit, tel une lumière en vous, révélera et témoignera de la vérité, vous préviendra du danger, vous consolera, vous purifiera et apportera la paix à votre âme. Puisque la lumière s'attache à la lumière, la compagnie constante du Saint-Esprit vous guidera vers des choix qui vous garderont dans la lumière. A l'inverse, les choix faits sans l'influence du Saint-Esprit auront tendance à vous mener vers l'ombre et l'obscurité. Frère Robert Hales a enseigné que quand la lumière est présente, les ténèbres sont vaincues et doivent disparaître. Lorsque la lumière spirituelle du Saint-Esprit est présente, les ténèbres de Satan partent. Il est peut-être temps de se demander « Ai-je cette lumière dans ma vie ? » Si ce n'est pas le cas, quand l'ai-je eu pour la dernière fois ? Tout comme la lumière du soleil baigne la terre chaque jour pour renouveler et préserver la vie, vous pouvez faire grandir la lumière en vous quotidiennement en choisissant de suivre le Seigneur. Un rayon de lumière apparaît chaque fois que vous cherchez Dieu par la prière, étudiez les Écritures pour l'écouter, agissez selon les instructions et les révélations des prophètes vivants et obéissez au commandement afin de marcher dans les ordonnances du Seigneur. À chaque fois que vous vous repentez, vous invitez des rayons spirituels de lumière dans votre âme et la paix dans votre vie. La lumière du Sauveur brille en vous tandis que vous prenez la Sainte Seine toutes les semaines, prenez son nom sur vous, vous souvenez toujours de lui et gardez ses commandements. Vous aurez du soleil dans le cœur chaque fois que vous ferez connaître l'Évangile et rendrez témoignage. Vous sentirez la chaleur du Sauveur dans votre cœur à chaque fois que vous servirez à sa manière. La lumière de notre Père Céleste demeure toujours dans son Saint-Temple et dans toutes les personnes qui se rendent dans la maison du Seigneur. Sa lumière en vous grandit à chacun de vos actes de bonté, de patience, de pardon et de charité. Elle se voit sur votre visage heureux. Au contraire, nous marchons dans l'obscurité lorsque nous sommes propres à la colère et lents à pardonner. En gardant notre visage tourné vers le soleil, les ombres ne peuvent qu'être derrière vous. En vivant de manière à mériter la compagnie du Saint-Esprit, vous augmenterez véritablement votre capacité spirituelle à recevoir la révélation. La vie présente des difficultés et des obstacles. Nous devons tous affronter des jours sombres et des tempêtes. Cependant, si nous laissons Dieu prévaloir dans notre vie, la lumière du Saint-Esprit ne révélera qu'il y a un but et une signification à nos épreuves. Finalement, elles nous transformeront en une personne meilleure avec une foi plus ferme et une espérance plus grande dans le Christ, sachant que Dieu était toujours avec nous dans nos jours sombres. Le président Nelson a expliqué les ténèbres grandissantes qui accompagnent les tribulations rendent la lumière de Jésus-Christ plus resplendissante que jamais. Des périodes dans notre vie nous conduisent parfois dans des endroits inattendus et indésirables. Si le péché vous a conduit dans ces endroits, tirez le rideau de l'obscurité et commencez dès maintenant à vous approcher humblement de votre Père Céleste, le cœur brisé et l'esprit contrit et repentez-vous. Il entendra vos prières sincères. Dès aujourd'hui, avec courage, approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Vous n'êtes jamais hors de portée du pouvoir guérisseur de l'expiation de Jésus-Christ. J'ai de bons parents et des ancêtres fidèles qui ont réagi à la lumière de Jésus-Christ et de son évangile. Elle a béni leur vie et les générations qui ont suivi ont fait preuve de résilience spirituelle. Mon père parlait souvent de son père, Milo Deutch, et expliquait comment sa foi en Dieu éliminait sa vie jour et nuit. Mon grand-père était garde forestier, il parcourait souvent les montagnes seules à cheval, il remettait sans douter sa vie aux conseils et aux soins de Dieu. Un jour, à la fin de l'automne, il était seul en haute montagne. L'hiver se montrait déjà tandis qu'il scellait l'un de ses chevaux préférés, le vieux prince, et chevauchait vers une scierie pour peser et mesurer des rondins afin qu'il soit transformé en bois d'œuvre. À la tombée de la nuit, il a terminé son travail et remonté en selle. La température avait chuté et une violente tempête de neige frappait la montagne. Sans lumière du chemin pour le guider, il a orienté Prince dans la direction qui, d'après lui, les ramènerait au poste des gardes forestiers. Après avoir parcouru des kilomètres dans le noir, prince a ralenti puis s'est arrêté. Mon grand-père a poussé plusieurs fois prince à avancer et sans résultat. Aveuglé par la neige, grand-père s'est rendu compte qu'il avait besoin de l'aide de Dieu. Comme il l'avait fait toute sa vie, il a demandé humblement avec foi, sans douter, et une petite voix douce a répondu, Milo, relâche les rênes de prince. Il a obéi. Tandis qu'il relâchait la pression sur les rênes, prince a pivoté et s'est mis en marche dans une autre direction. Des heures plus tard, prince est de nouveau arrêté, tête basse. Malgré la neige, mon grand-père a vu qu'ils étaient arrivés sains et saufs devant la station des gardes forestiers. Sous le soleil matinal, il a suivi les empreintes discrètes que prince avait laissées dans la neige. Il a inspiré profondément quand il a découvert l'endroit où il avait relâché les rênes de prince, au bord d'une haute falaise où un seul pas en avant aurait précipité l'homme et sa monture dans une mort certaine sur les rochers en contrebas. D'après cette expérience et beaucoup d'autres, mon grand-père a donné ce conseil. Le meilleur coéquipier que tu ne puisses jamais avoir est ton père dans les cieux. Quand mon père racontait l'histoire de mon grand-père, il citait cette écriture. Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans tes voix. Je témoigne que Jésus-Christ est la lumière éternelle qui luit dans les ténèbres. Aucune obscurité ne peut éteindre, faire vaciller ni vaincre cette lumière. Elle vous est offerte librement par notre père Stelast. Vous n'êtes jamais seul. Il entend chaque prière et il répond. Il vous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Si nous l'appelons et demandons « Père, es-tu là ? » Il répondra toujours « Oui, mon Fils, je suis là. » Je témoigne que Jésus-Christ a accompagné, a accompli le plan de Dieu en tant que notre sauveur et notre rédempteur. Il est notre lumière, notre vie et notre chemin. Sa lumière ne s'attardera jamais. Sa gloire ne passera jamais. Son amour pour vous est éternel hier, aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous vous invitons, où que vous soyez, à vous joindre au chœur pour chanter « Quel fondement ferme ? » le numéro 42 dans le recueil de quantiques français. Après ce chant, nous entendrons Todd Christopherson du Collège des Douze Apôtres. Il sera suivi par Alan Walker de la présidence de l'Inter-Région d'Amérique centrale qui a préenregistré son message. Puis, David Bednar du Collège des Douze Apôtres prendra la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada prevents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Il a déclaré Votre engagement à suivre le Seigneur et à contracter des alliances avec Lui et à les respecter ouvrira la porte à tous les privilèges spirituels et à toutes les bénédictions accessibles aux femmes, aux hommes et aux enfants, où qu'ils soient. Les ordonnances du Temple et les alliances que vous y contractez sont la clé pour fortifier votre mariage, votre famille et votre capacité à résister aux attaques de l'adversaire. Le culte au Temple et le service que vous y accomplissez pour vos ancêtres vous apporteront davantage de révélations personnelles et de paix et fortifieront votre engagement de rester sur le chemin des alliances. Qu'est-ce que le chemin des alliances ? C'est le seul chemin dans cette vie qui mène au Royaume Céleste de Dieu. Nous nous engageons sur ce chemin quand nous franchissons la porte du baptême, puis marchons résolument avec constance dans le Christ, ayant une espérance d'une pureté parfaite et l'amour de Dieu et de tous les hommes, les deux plus grands commandements jusqu'à la fin. En avançant sur le chemin des alliances, qui se poursuit au-delà de la condition mortelle, nous recevons toutes les ordonnances et toutes les alliances qui ont trait au salut et à l'exaltation. Le principal engagement que nous prenons par ces alliances est de faire la volonté de Dieu et d'être obéissant à ses commandements dans tout ce qu'il nous commandera. L'obéissance aux principes et aux commandements de l'évangile de Jésus-Christ jour après jour est le parcours qui garantit le plus de bonheur et de satisfaction dans cette vie. Tout d'abord, il permet d'éviter un grand nombre de problèmes et de regrets. Permettez-moi d'utiliser une analogie sportive. Le terme « faute directe » est utilisé au tennis. Il désigne les situations où le joueur renvoie dans le filet une balle qui aurait pu être jouée ou bien commet une double faute lors du service. On considère les fautes directes comme étant le résultat d'une maladresse du joueur plutôt que la conséquence d'un coup habile de son adversaire. Trop souvent, nous sommes à l'origine de nos problèmes ou de nos épreuves. Ils sont le résultat de mauvais choix ou de ce que l'on pourrait qualifier de fautes directes. Quand nous avançons diligemment sur le chemin des alliances, nous évitons tout naturellement bon nombre de fautes directes. Nous évitons les nombreuses formes de dépendance. Nous ne tombons pas dans les fossés de la conduite malhonnête. Nous franchissons le gouffre de l'immoralité et de l'infidélité. Nous contournons les personnes et les choses qui, quand bien même elles sont populaires, compromettraient notre bien-être physique et spirituel. Nous évitons les choix qui nuisent à autrui ou les désavantages et prenons au contraire l'habitude de l'autodiscipline et du service. On rapporte que J. Golden Kimball a déclaré « Je n'ai peut-être pas toujours marché sur le chemin étroit et resserré, mais je m'efforce de le croiser aussi souvent que possible ». Dans un cadre plus sérieux, je suis sûr que Frère Kimball aurait été d'accord pour dire que si nous voulons d'une part être protégés des souffrances évitables et d'autre part surmonter les difficultés inévitables de la vie, notre meilleur espoir est de rester sur le chemin des alliances et de ne pas nous contenter de le croiser. Certains pourraient dire « Je peux faire de bons choix avec ou sans le baptême. Je n'ai pas besoin d'alliances pour être quelqu'un d'honorable, ni pour réussir. » Il y a en effet beaucoup de personnes qui, sans se trouver sur le chemin des alliances, prennent des décisions et apportent des contributions qui rappellent celles de personnes qui se trouvent sur le chemin. On pourrait dire qu'ils récoltent les bénédictions qui découlent du fait qu'ils marchent sur un chemin conforme aux alliances. Alors, en quoi le chemin des alliances est-il différent ? En fait, la différence est d'une importance sans pareil et éternelle. Elle comprend la nature de notre obéissance, le caractère de l'engagement de Dieu envers nous, l'aide divine que nous recevons, les bénédictions liées au rassemblement du peuple de l'Alliance et, chose plus importante encore, notre héritage éternel. Tout d'abord, la nature de notre obéissance à Dieu. Au-delà d'avoir de bonnes intentions, nous nous engageons solennellement à vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En cela, nous suivons l'exemple de Jésus-Christ. Par son baptême, il montre aux enfants des hommes que, selon la chair, il s'humilie devant le Père et témoigne au Père qui lui obéira en gardant ses commandements. Dans le cadre des alliances, nous sommes déterminés à faire plus qu'éviter les erreurs ou être prudents dans nos décisions. Nous nous sentons responsables devant Dieu de nos choix et de notre vie. Nous prenons sur nous le nom du Christ. Nous nous concentrons sur lui, nous efforçant d'être vaillants dans le témoignage de Jésus et de nous imprégner de sa personnalité. Dans le cadre des alliances, la réhissance au principe de l'Évangile s'enracine dans notre âme. Je connais un couple dont l'épouse n'était pas pratiquante et le mari n'était pas membre de l'Église au moment de leur mariage. Je les appellerai Marie et John, non pas leur vrai nom. Quand ils ont eu des enfants, Marie a vivement ressenti le besoin de les élever en les corrigeant et en les instruisant selon Seigneur, comme l'indiquent les Écritures. John l'a soutenu. Marie a fait d'importants sacrifices pour être présente à la maison et pour enseigner l'Évangile de manière régulière à ses enfants. Elle a veillé à ce que sa famille profite pleinement des services de culte et des activités de l'Église. Marie et John sont devenus des parents exemplaires et leurs enfants, des garçons pleins d'énergie, ont grandi dans la foi et dans le dévouement au principe de l'Évangile. Les parents de John, les grands-parents des garçons, étaient satisfaits des accomplissements de leur petit-fils et de la vie saine qu'ils menaient. Mais en raison d'une certaine hostilité envers l'Église, ils voulaient attribuer cette réussite exclusivement aux compétences pédagogiques de John et de Marie. Bien que n'étant pas membre de l'Église, John n'a pas laissé libre cours à cette évaluation. Il a insisté sur le fait que ce qu'observaient ses parents était le fruit des enseignements de l'Évangile, imputable aussi bien à ce que ses fils vivaient à l'Église qu'à ce qui se passait chez eux. John était lui-même influencé par l'esprit, par l'amour et l'exemple de son épouse, ainsi que par les encouragements de ses fils. En temps voulu, il s'est fait baptiser pour la plus grande joie des membres de sa paroisse et de ses amis. Bien que leur vie n'ait pas été sans épreuve, ni pour eux, ni pour leur fils, Marie et John affirment de tout cœur que c'est bien l'Alliance de l'Évangile qui est la source de leurs bénédictions individuelles et familiales. Ils ont vu les paroles du Seigneur à Jérémie s'accomplir aussi bien dans leur vie que dans celle de leurs enfants. « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Un autre aspect unique du chemin des Alliances touche à notre relation avec la divinité. Les Alliances que Dieu met à disposition de ses enfants font plus que nous guider. Elles nous lient à lui. Un jour, j'ai lu l'article d'un journaliste très mal informé qui expliquait que la méthode que nous employons pour accomplir des baptêmes pour les morts consiste à plonger des bobines de microfilms dans l'eau. Alors toutes les personnes dont les noms sont inscrits sur le microfilm sont considérées comme étant baptisées. Cette méthode serait efficace, mais elle ignore la valeur infinie de chaque âme et l'importance capitale de contracter une alliance personnelle avec Dieu. Jésus a dit « Entrez par la porte étroite, car étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Au sens figuré, cette porte est si étroite qu'on ne peut y entrer qu'un à la fois. Chaque personne prend un engagement personnel envers Dieu et reçoit en retour une alliance personnelle sur laquelle elle pourra s'appuyer complètement dans le temps et l'éternité. En nous liant à lui, le pouvoir des alliances se manifeste dans notre vie. Cela nous emmène à examiner une troisième bénédiction spéciale liée au chemin des alliances. Dieu offre un don presque incompréhensible qui aide les personnes qui contractent des alliances à être des personnes qui le respectent. Le don du Saint-Esprit. Ce don donne droit à la compagnie, à la protection et à la direction constante du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, qu'on appelle également le Consolateur, rempli d'espérance et d'amour parfait. Il connaît tout et témoigne du Père et du Fils, dont nous nous sommes engagés à être des témoins. Sur le chemin des alliances, nous trouvons également les bénédictions essentielles, que sont le pardon et la purification des péchés. Cette aide ne s'obtient que par la grâce divine administrée par le Saint-Esprit. Le Seigneur a déclaré, « Or, voici le commandement, repentez-vous toutes les extrémités de la terre et venez à moi. Et soyez baptisés en mon nom, afin d'être sanctifiés par la réception du Saint-Esprit, afin de vous tenir sans tâche devant moi au dernier jour. » Quatrièmement, les personnes qui avancent sur le chemin des alliances reçoivent des bénédictions exceptionnelles par l'intermédiaire de différents rassemblements mis en place par Dieu. Les Écritures contiennent de nombreuses prophéties relatives au rassemblement littéral des tribus d'Israël dans les pays de leur héritage, suite à leur longue dispersion. Grâce au rassemblement du peuple de l'Alliance dans l'Église, qui est le royaume de Dieu sur la terre, ces prophéties et ces promesses sont en train de s'accomplir. Le président Nelson a expliqué, « Quand nous parlons du rassemblement, nous exprimons simplement la vérité fondamentale que chacun des enfants de notre Père Céleste, des deux côtés du voile, mérite d'entendre le message de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ. » Le Seigneur commande aux membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, « Levez-vous, brillez, afin que votre lumière soit une bannière pour les nations. » Que le rassemblement au pays de Sion et dans ses pieux soit pour la défense, le refuge contre la tempête et contre la colère lorsqu'elle sera déversée sans mélange sur toute la terre. Un autre rassemblement du peuple de l'Alliance se tient chaque semaine, le jour du Seigneur, à la maison de prière, afin de nous préserver plus complètement des souillures du monde. Nous nous rassemblons pour prendre le pain et l'eau de la Sainte Seine en souvenir de l'expiation de Jésus-Christ, et pour jeûner et prier et nous parler les uns aux autres du bien-être de notre âme. Adolescent, j'étais le seul membre de l'Église de ma classe au lycée. J'aimais passer du temps avec de nombreux bons amis à l'école. Néanmoins, j'ai constaté que ce rassemblement hebdomadaire, le jour du sabbat, était un moment sur lequel je comptais résolument pour me régénérer spirituellement ainsi que physiquement. Ô combien ce rassemblement régulier dans l'Alliance nous a durement manqué au cours de la pandémie actuelle. Nous sommes impatients de pouvoir à nouveau nous réunir comme avant. Enfin, le peuple de l'Alliance se rassemble au Temple, la maison du Seigneur, afin de recevoir les ordonnances, les bénédictions et la révélation que l'on n'obtient qu'à cet endroit. Joseph Smith, le prophète, a enseigné quel a été le but du rassemblement du peuple de Dieu à toute époque du monde. Le but principal était d'édifier au Seigneur une maison par laquelle il révélerait à son peuple les ordonnances de sa maison et les gloires de son royaume et d'enseigner au peuple le chemin du salut. Car il y a des ordonnances et des principes qui, quand on les enseigne et les pratique, doivent l'être dans un endroit ou une maison que l'on a construite dans ce but. En fin de compte, c'est uniquement en marchant sur le chemin des alliances que nous hériterons des bénédictions d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, bénédictions suprêmes du salut et de l'exaltation que seul Dieu peut offrir. Les passages d'écriture relatifs au peuple de l'Alliance font souvent référence aux descendants littéraux d'Abraham ou à la maison d'Israël. Néanmoins, le peuple de l'Alliance compte également toutes les personnes qui reçoivent l'évangile de Jésus-Christ. Paul a expliqué, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Les saints fidèles à leurs alliances se lèveront à la résurrection des justes. Ils sont parvenus à la perfection par l'intermédiaire de Jésus, le médiateur de la Nouvelle Alliance. Ce sont ceux dont le corps est céleste, dont la gloire est celle du soleil. Oui, la gloire de Dieu, la plus haute de toutes. C'est pourquoi tout est à eux, que ce soit la vie ou la mort, les choses qui sont présentes ou les choses qui sont à venir. Tout est à eux et ils sont au Christ et le Christ est à Dieu. Puissions-nous écouter l'appel du prophète à rester sur le chemin des alliances. Néphi a vu notre époque et a écrit, « Moi, Néphi, je vis le pouvoir de l'agneau de Dieu qui descendait sur les saints de l'église de l'agneau et sur le peuple de l'Alliance du Seigneur qui était dispersé sur toute la surface de la terre et ils étaient armés de justice et du pouvoir de Dieu dans une grande gloire. Comme Néphi, mon âme fait ses délices des choses du Seigneur. En ce dimanche de Pâques, je rends témoignage de Jésus-Christ, dont la résurrection constitue notre espérance et l'assurance irréfutable de tout ce qui nous est promis sur le chemin des alliances et à son issue. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Le beau cantique de l'Église, peuple du monde, écoutez donc, évoque clairement l'enthousiasme et l'euphorie que l'on ressent à l'idée que la plénitude de l'Évangile soit transmise au monde entier. Dans ce cantique, nous chantons, « Peuple du monde, écoutez donc, réjouissez-vous, ô nations, anges célestes, chantez de joie, la vérité est là. » Louis F. Munch, l'auteur de ce texte joyeux, était un converti allemand. Il a écrit les paroles inspirées de ce cantique alors qu'il vivait en Suisse au cours de sa mission à plein temps en Europe. Les paroles du cantique expriment clairement la joie d'être témoin de la portée mondiale du rétablissement. « Peuple aveuglé par l'obscurité, attendant l'aube, tu as veillé. Réjouis-toi, la nuit est finie, l'Église est rétablie. » C'est grâce au commencement du rétablissement continu il y a un peu plus de 200 ans que l'Évangile est sur terre à nouveau et que ce don merveilleux nous éclaire en tout lieu. En 1820, Joseph Smith, le prophète, a appris, comme des millions de personnes depuis, que Dieu donne à tous simplement et sans reproche. Peu de temps après l'organisation de l'Église dans cette dernière dispensation, le Seigneur a parlé à Joseph Smith et a manifesté son grand amour pour nous en ces termes. « C'est pourquoi, moi, le Seigneur, connaissant la calamité qui s'abattra sur les habitants de la terre, j'ai fait appel à mon serviteur Joseph Smith, fils, lui ai parlé du haut des cieux et lui ai donné des commandements, afin que mon alliance éternelle soit établie, afin que la plénitude de mon Évangile soit proclamée par les faibles et les simples jusqu'aux extrémités du monde. » Peu après la réception de cette révélation, les missionnaires ont été appelés et envoyés dans plusieurs nations du monde. Ainsi que le prophète Néphi l'avait prévu, la prédication du message de l'Évangile rétabli a commencé parmi toutes les nations, tribus, langues et peuples. L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a été organisée officiellement en 1830 dans une petite maison en rondin, dans le nord de l'État de New York. Avec seulement six membres lors de son organisation, il fallut attendre 1947, soit 117 ans, pour que le nombre de membres atteigne le million. Les missionnaires furent un des traits caractéristiques de l'Église dès les premiers jours, en se déployant sur les territoires des Amérindiens, au Canada, et en 1837, hors de l'Amérique du Nord, vers l'Angleterre. Peu après, ils œuvrèrent en Europe, jusqu'en Inde et dans les îles reculées du Pacifique. Seize ans plus tard, en 1963, l'Église comptait deux millions de membres et trois millions, huit ans après. Soulignant la croissance rapide de l'Église, Russell M. Nelson, président de l'Église, a déclaré « Aujourd'hui, au sein de l'Église de Jésus-Christ et des Saints des derniers jours, l'œuvre du Seigneur progresse à un rythme accéléré. L'Église aura un avenir sans précédent et sans pareil. » Le rétablissement de la plénitude de l'Évangile de Jésus-Christ, la réorganisation de l'Église vivante du Seigneur sur terre et sa croissance remarquable ont donné accès aux bénédictions de la prêtrise partout dans le monde. Les ordonnances et les alliances sacrées qui nous lient à Dieu et nous placent sur le chemin des alliances manifestent clairement le pouvoir de la divinité. En participant à ces ordonnances sacrées pour les vivants et les morts, nous rassemblons Israël des deux côtés du voile et préparons la terre à la seconde venue du Sauveur. En avril 1973, mes parents et moi, nous sommes rendus d'Argentine, dans notre pays d'origine, jusqu'au Temple pour y être scellés. À l'époque, il n'y avait pas de temple en Amérique latine. Nous avons donc parcouru en avion près de 20 000 kilomètres aller-retour pour être scellés dans le temple de Salt Lake City. Je n'étais âgé que de deux ans à l'époque et je ne me rappelle pas la totalité de cette expérience unique. Mes trois images de ce voyage sont restées gravées à jamais dans mon esprit. Premièrement, je me rappelle que j'étais placé près du hublot de l'avion et que je regardais de haut les grands nuages blancs. Ces beaux nuages lumineux me restent en mémoire comme de gigantesques boules de coton. Une autre image qui m'est restée à l'esprit est celle de quelques personnages drôles dans un parc d'attractions de la région de Los Angeles. Ils sont difficiles à oublier. Cependant, bien plus importante est l'image suivante, merveilleuse et inoubliable. Je me rappelle clairement m'être retrouvé dans une salle sacrée du temple de Salt Lake City où les couples et les familles sont scellés pour le temps et pour toute l'éternité. Je me souviens du bel hôtel du temple et de la lumière éclatante du soleil qui traversait la fenêtre extérieure de la salle. J'ai ressenti alors et je ressens toujours depuis la chaleur, la sécurité et le réconfort que procure la lumière de l'évangile de vérité et d'amour. Vingt ans plus tard, mon cœur a éprouvé des sentiments similaires lorsque je suis entré au temple pour y être scellé à nouveau. Cette fois-ci, ma fiancée et moi avons été scellés pour le temps et pour toute l'éternité. Néanmoins, à cette occasion, nous n'avons pas eu à parcourir des milliers de kilomètres parce qu'un temple avait depuis été construit et consacré à Buenos Aires. Il ne se trouvait qu'à une courte distance en voiture de chez nous. Vingt-deux ans après notre mariage et notre scellement, nous avons eu la bénédiction de retourner dans ce même temple. Cette fois-ci, nous étions accompagnés de notre fille et notre famille a été scellée pour le temps et pour toute l'éternité. alors que je réfléchissais à ces moments sacrés de ma vie, j'ai été submergé par une joie profonde et durable. J'ai ressenti et je continue de ressentir l'amour de notre Père Céleste compatissant qui connaît nos besoins personnels et nos aspirations profondes. Parlant du rassemblement d'Israël dans les derniers jours, le Seigneur Jéhovah a déclaré « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Je serai à jamais reconnaissant que dès mon jeune âge, les ordonnances sacrées accomplies dans la sainte maison du Seigneur aient commencé à graver sa loi profondément dans mon cœur. Il est fondamental de savoir qu'il est notre Dieu, que nous sommes son peuple et que, quelles que soient les circonstances qui nous entourent, si nous sommes fidèles aux alliances que nous avons contractées, nous pouvons être enserrées éternellement dans les bras de son amour. Lors de la session des femmes de la Conférence générale d'octobre 2019, le président Nelson a dit « Tous nos efforts pour nous servir les uns et les autres pour proclamer l'Évangile, pour perfectionner les saints et pour racheter les morts convergent dans le Saint-Temple. » Il a également enseigné lors de la même Conférence générale « Bien entendu, le parachèvement du rétablissement est le Saint-Temple. Ses ordonnances et ses alliances sacrées sont essentielles pour préparer un peuple à accueillir le Sauveur à sa seconde venue. » Le rétablissement en cours se caractérise par la construction et la consécration de temples à un rythme accéléré. Tandis que nous nous rassemblons des deux côtés du voile, que nous faisons des sacrifices pour servir et mettre le temple au centre de notre vie, le Seigneur nous édifie. Il édifie son peuple de l'Alliance. La lumière nous parvient d'en haut. l'Évangile est sur terre à nouveau. Car aujourd'hui, ce don merveilleux nous éclaire en tout lieu. Je témoigne que la lumière de l'Évangile de vérité et d'amour brille avec éclat dans le monde entier aujourd'hui. Cette œuvre merveilleuse et ce prodige annoncé par le prophète Esaïe et vu par Néphi se produisent à un rythme accéléré, même en ces temps difficiles. Joseph Smith a fait cette déclaration prophétique. L'étendard de la vérité était levé. Aucune main impie ne peut l'empêcher l'œuvre de progresser jusqu'à ce qu'elle ait pénétré chaque continent, soit établi sous chaque climat et balayé chaque pays et résonné dans chaque oreille jusqu'à ce que les desseins de Dieu soient accomplis et que le grand Jéhovah dise « l'œuvre est accomplie ». Frères et sœurs, puissions-nous désirer et décider aujourd'hui de nous engager, nos familles et nous, à entendre la voix des cieux, la voix même du Sauveur. Puissions-nous nous contracter et respecter des alliances avec Dieu. Elles nous garderont fermement sur le chemin qui ramène en sa présence. Enfin, puissions-nous nous réjouir des bénédictions que sont la lumière et la vérité glorieuse de son évangile. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Lors de la conférence générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, tenue en octobre 1849, John Taylor, du Collège des Douze Apôtres, fut appelé à ouvrir la France à la prédication de l'Évangile de Jésus-Christ. Pendant sa période de service, il publia le premier périodique officiel de l'Église pour ce pays. Frère Taylor prépara et publia un article en 1851 en réponse aux questions fréquentes qu'on lui posait sur l'Église. Frère Taylor raconta l'expérience suivante à la fin de l'article. Il y a quelques années, j'entendis un membre du corps législatif de nouveau demander à Joseph Smith comment il pouvait diriger tant de personnes tout en maintenant un ordre parfait. Il fit l'observation qu'il était impossible à son organisation de faire de même, quel que soit le domaine concerné. Joseph Smith lui répondit que c'était très facile. « Comment ? » répondit l'homme. « C'est si difficile pour nous. » Joseph Smith lui donna l'explication suivante. « Je leur enseigne des principes corrects et ils se gouvernent eux-mêmes. » Je prie pour que le Saint-Esprit nous instruise et nous édifie tandis que je mets l'accent sur le rôle important des principes énoncés dans l'Évangile rétabli de Jésus-Christ. Le Seigneur a révélé à Joseph Smith, le prophète, que les anciens, prêtres et instructeurs de l'Église enseigneraient les principes de son Évangile qui sont dans la Bible et le Livre de Mormon, lequel contient la plénitude de l'Évangile. Il a aussi déclaré que les saints des derniers jours doivent être instruits plus parfaitement de la théorie, des principes, de la doctrine, de la loi de l'Évangile, de tout ce qui a trait au Royaume de Dieu, qu'il est opportun qu'ils comprennent. De manière brève, un principe de l'Évangile est une directive fondée sur la doctrine visant au juste exercice du libre-arbitre. Les principes dérivent de vérité et de l'Évangile plus étendu. Ils se composent de lignes directrices et de règles qui nous permettent de progresser sur le chemin des alliances. Les trois premiers articles de foi définissent les aspects fondamentaux de la doctrine de l'Évangile rétablie de Jésus-Christ. La nature de la divinité dans le premier article de foi. Les conséquences de la chute d'Adam et Ève dans le deuxième article de foi et les bénédictions rendues possibles par le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ dans le troisième article de foi. Le quatrième article de foi énonce les premiers principes, à savoir les directives d'exercer sa foi en Jésus-Christ et de se repentir, ainsi que les premières ordonnances de la prêtrise qui permettent à l'expiation de Jésus-Christ d'opérer dans notre vie. La parole de sagesse est un autre exemple de principe donné comme ligne directrice. Veuillez noter les versets d'introduction de la section 89 des Doctrines et Alliances. Donnés comme principes accompagnés d'une promesse, adaptés à la capacité des faibles et des plus faibles de tous les saints qui sont ou peuvent être appelés saints. voici en vérité ainsi vous dit le Seigneur en conséquence des mauvaises intentions et des desseins qui existent et existeront dans les derniers jours dans le cœur des conspirateurs. Je vous ai averti et je vous préviens en vous donnant par révélation cette parole de sagesse. Les instructions inspirées qui suivent cette introduction nous donnent des lignes directrices durables pour notre bien-être à la fois physique et spirituelle. Elles témoignent des bénédictions précises qui découlent de notre fidélité aux principes. Le fait d'apprendre, de comprendre et de vivre selon les principes de l'Évangile fortifie notre foi au Sauveur, approfondit notre dévouement à son égard et nous donne accès à une multitude de bénédictions et de dons spirituels. Les principes de justice élargissent notre vision au-delà de nos préférences et désirs égoïstes car ils nous donnent la perspective précieuse de la vérité éternelle au milieu des circonstances, épreuves, décisions et expériences de la condition mortelle que nous affrontons. Le statement de Joseph Smith est l'une des plus cités et nous trouvons des exemples très convaincants de cette méthode inspirée d'enseignement dans les déclarations des serviteurs autorisés du Seigneur de nos jours. Lors d'une conférence générale en 1998, Dallin Oaks a parlé des devoirs des détenteurs de la prêtrise d'Aaron concernant la préparation, la bénédiction et la distribution de la Seine Seine. Il a parlé du principe de non-distraction disant qu'un détenteur de la prêtrise d'Aaron ne devrait jamais constituer par quoi que ce soit dans son apparence ou son comportement un élément de distraction pour un membre de l'Église dans sa participation au culte et le renouvellement de ses alliances. Il a également mis l'accent sur les principes qui y sont associés tels que l'ordre, la propreté, la révérence et la dignité. Il est intéressant de noter qu'il n'a pas donné aux jeunes gens une longue liste de choses à faire ou ne pas faire. Au lieu de cela, il a expliqué le principe attendant des jeunes gens, de leurs parents et de leurs instructeurs qu'ils fassent appel à leur jugement et à leur inspiration pour suivre cette ligne directrice. Il a expliqué Je ne vous donnerai pas de règles détaillées car les situations des diverses paroisses et branches de notre Église mondiale sont tellement différentes qu'une règle spéciale qui semble nécessaire dans un contexte pourrait ne pas convenir dans un autre. Je préfère parler d'un principe qui s'appuie sur des points de doctrine. Si tout le monde comprend ce principe et s'y conforme, il ne devrait pas y avoir un grand besoin de règles. Si des règles ou des conseils doivent être donnés dans des cas particuliers, les dirigeants locaux les fourniront conformément aux points de doctrine et aux principes qui y sont associés. Au cours de la conférence d'avril 2015, Russell Nelson a enseigné que le sabbat est un délice. Il a aussi expliqué comment il avait acquis la compréhension d'un principe de base sur la manière d'honorer le jour du sabbat. Comment faisons-nous pour sanctifier le jour du sabbat ? Lorsque j'étais bien plus jeune, j'ai consulté les listes que d'autres personnes avaient faites sur ce qu'il fallait faire ou ne pas faire le jour du sabbat. Ce n'est que plus tard que j'ai appris des Écritures que mon comportement ce jour-là représentait un signe entre moi et mon Père Céleste. grâce à cette compréhension, je n'ai plus eu besoin de listes de choses à faire et à ne pas faire. Lorsque je devais décider si une activité était convenable pour le sabbat, je me demandais simplement quel signe est-ce que je veux montrer à Dieu. Cette question a rendu limpide mes choix concernant le jour du sabbat. La question simple mais pénétrante du président Nelson souligne un principe qui élimine toute incertitude sur ce que signifie honorer le sabbat et la manière de le faire. Sa question résume une directive et une règle qui apporteront à chacun de nous des bénédictions dans nos situations diverses. Lors de la dernière conférence générale, le président Nelson a décrit sa joie lorsqu'il a acquis une perspective nouvelle sur la signification du mot « Israël ». Il nous a dit à quel point il a été ému lorsqu'il a appris que le nom même d'Israël faisait référence à une personne disposée à laisser Dieu prévaloir dans sa vie. Le président Nelson a mentionné quelques implications importantes de cette découverte. Son message sur nos disposés à laisser Dieu prévaloir dans notre vie est un exemple remarquable de l'enseignement de principes corrects qui nous permettent de nous gouverner nous-mêmes. Et comme dans son message sur la manière de faire du sabbat un délice, il a posé des questions fondées sur des principes qui nous servent de guide et de règle. « Êtes-vous disposé à laisser Dieu prévaloir dans votre vie ? Êtes-vous disposé à laisser Dieu être l'influence la plus importante dans votre vie ? » Il a ajouté, « Imaginez combien vous serez béni si vous étiez disposé à faire cela. Si vous n'êtes pas marié et que vous cherchez un conjoint pour l'éternité, votre désir d'être Israël vous aidera à décider qui fréquenter et comment le faire. Si vous êtes marié à un conjoint qui a rompu ses alliances, votre disposition à laisser Dieu prévaloir dans votre vie vous permettra de préserver vos alliances avec lui. Le Sauveur guérira votre cœur brisé. Les cieux s'ouvriront à vous lorsque vous rechercherez le moyen d'aller de l'avant. Vous n'avez pas besoin d'errer ou de vous interroger. Si vous avez des questions sincères au sujet de l'Évangile ou de l'Église et que vous choisissez de laisser Dieu prévaloir, vous serez amenés à comprendre les vérités éternelles et absolues qui vous guideront et vous aideront à rester fermes sur le chemin des alliances. Lorsque vous êtes confrontés à la tentation, même si elle survient à un moment où vous êtes épuisé ou que vous vous sentez seul ou incompris, imaginez le courage que vous rassemblerez en choisissant de laisser Dieu prévaloir dans votre vie et en le suppliant de vous donner de la force. Si votre plus grand désir est de laisser Dieu prévaloir, de faire partie d'Israël, tant de décisions deviennent plus faciles à prendre, tant de problèmes n'en sont plus. Vous savez comment soigner votre présentation, vous savez quoi regarder et quoi lire, où passer votre temps et avec qui. Vous savez ce que vous voulez accomplir, vous savez quel genre de personne vous voulez vraiment être, devenir. Remarquez à quel point tant de décisions critiques et d'expériences de la vie sont influencées par le principe d'être disposées à laisser Dieu prévaloir. Les sorties en couple et le mariage, les questions et les préoccupations sur l'Évangile, les tentations, la présentation, ce qu'il faut regarder et lire, où passer son temps, qui fréquenter et bien plus. Les questions inspirées du président Nelson mettent l'accent sur un principe simple qui nous fournit une ligne directrice dans tous les aspects de notre vie et nous permet de nous gouverner nous-mêmes. Lorsque Joseph Smith fut incarcéré dans la prison de Liberty, il écrivit des lettres d'instruction aux membres et aux dirigeants de l'Église. Il leur rappela que pendant une tempête, un très grand bateau tire très aventurement partie du très petit gouvernail qui le maintient face au vent et aux vagues. Un gouvernail est constitué d'une roue ou d'une barre et d'équipements qui lui sont associés, qui sont utilisés pour diriger un navire ou un bateau. Et face au vent et aux vagues implique le fait d'orienter le bateau pour qu'il maintienne son équilibre et ne chavire pas lors d'une tempête. Les principes de l'Évangile sont pour vous et pour moi ce qu'est un gouvernail pour un navire. Des principes corrects nous permettent de trouver notre chemin et de rester fermes, constants et immuables afin de ne pas perdre notre équilibre et risquer de chuter à cause des tempêtes déchaînées causées par les ténèbres et la confusion des jours. Nous avons eu la grande décision au cours de cette conférence générale d'apprendre de serviteurs autorisés du Seigneur ce que sont des principes éternels. Notre responsabilité individuelle est à présent de nous gouverner nous-mêmes conformément aux vérités dont ils ont témoigné. Ezra Taff Benson a enseigné dans les six mois qui suivront votre compte-rendu de conférence du Léonard devrait être conservé près de vos ouvrages canoniques et être consulté fréquemment. Je vous invite avec toute l'énergie de mon âme à apprendre, à suivre et à aimer les principes de justice. Seules les vérités de l'Évangile nous permettent de faire de bon gré tout ce qui est en notre pouvoir et d'aller de l'avant sur le chemin des alliances et de voir le salut de Dieu et de voir son bras se révéler. Je sais que la doctrine et les principes de l'Évangile de Jésus-Christ sont une source fondamentale de direction pour notre vie. Ils nous permettent de connaître la joie durable dans la condition mortelle et dans l'éternité. Et en ce glorieux dimanche de Pâques, c'est avec joie que je témoigne que notre Sauveur vit et qu'il est la source de ces vérités. J'en témoigne au nom sacré du Seigneur Jésus-Christ. Amen. A la fin de cette conférence, nous exprimons nos sincères remerciements à toutes les personnes qui ont travaillé diligemment à la préparation de ces sessions. Nous remercions tous les orateurs ainsi que toutes les personnes qui nous ont édifiés par la musique. Le dernier orateur de cette session sera Russell Nelson, notre prophète bien-aimé. Après son discours, le chœur terminera cette conférence en chantant « Mettons de l'ardeur ». Sharon Ubank, première conseillère dans la présidence générale de la Société de Secours, fera ensuite la prière de clôture et la conférence sera ajournée. Mes frères et sœurs, bien-aimés, nous avons fait un véritable festin spirituel que je suis reconnaissant pour les prières, les discours et la musique de cette conférence. Nous remercions chacun de vous de cette joie à nous où que vous soyez. Au début de l'année dernière, en raison de la pandémie de COVID-19 et de notre désir d'être de bons citoyens du monde, nous avons pris la décision difficile de fermer temporairement tous les temples. « Durant les mois qui ont suivi, nous avons été poussés à les rouvrir progressivement avec beaucoup de prudence. Ils ouvrent maintenant selon quatre phases en accord total avec les réglementations et les protocoles sanitaires des autorités locales. Dans les temples en phase 1, les couples qui ont préalablement reçu leur dotation personnelle sont scellés en tant que mari et femme. Dans les temples en phase 2, sont accomplies toutes les ordonnances pour les vivants, notamment la dotation personnelle, le scellement des conjoints et le scellement des enfants à leurs parents. Nous avons récemment modifié les dispositions de la phase 2 pour permettre aux jeunes, aux nouveaux membres et aux autres détenteurs d'une recommandation à usage limité d'être baptisés par procuration pour leurs ancêtres. Dans les temples en phase 3, les membres participent sur rendez-vous aux ordonnances pour les vivants mais également à toutes les ordonnances par procuration pour leurs ancêtres décédés. La phase 4 est une reprise complète des activités du temple. Nous vous remercions de votre patience et de votre service dévoué pendant cette période éprouvante et changeante. Je prie pour que votre désir d'adorer et de servir dans le temple soit plus ardent que jamais. Vous vous demandez certainement à quel moment vous pourrez retourner au temple. La réponse est que votre temple sera ouvert lorsque les réglementations des autorités locales le permettront. quand le taux d'incidence de la COVID-19 dans votre région sera sous le seuil autorisé, il rouvrira. Faites votre possible pour réduire le nombre de cas de COVID dans votre région afin d'augmenter vos chances de vous y rendre. En attendant, gardez les alliances et les bénédictions du temple au premier plan dans votre esprit et votre cœur. Restez fidèles aux alliances que vous avez contractées. Nous préparons l'avenir maintenant. 41 temples sont à présent en construction ou en rénovation. L'année dernière, malgré la pandémie, la construction de 21 nouveaux temples a commencé. Nous voulons que la maison du Seigneur soit encore plus proche de nos membres afin qu'ils puissent avoir le privilège sacré de s'y rendre aussi souvent que leur situation le permet. En annonçant notre projet de construire 20 temples supplémentaires, je pense et rend hommage aux pionniers passés et présents dont la vie consacrée a contribué à notre histoire actuelle. Un nouveau temple sera construit. Oslo, Norway Brussels, Belgium Vienna, Austria Kumasi, Ghana Beda, Mozambique Cape Town, South Africa Singapore, Republic of Singapore Belo Horizonte, Bela Horizonte, Cali, Colombia, Querétaro, Mexico, Torreón, Mexico, Helena, Montana, Casper, Wyoming, Grand Junction, Colorado, Farmington, Farmington, New Mexico, Burley, Idaho, Eugene, Oregon, Elko, Nevada, Yorba Linda, California, et Smithfield, Utah. Partie vitale de la plénitude du rétablissement de l'Évangile de Jésus-Christ. Les ordonnances du Temple remplissent notre vie de pouvoir et de force d'une façon qui n'existe nulle part ailleurs. Nous remercions Dieu pour ses bénédictions. Au terme de cette conférence, nous exprimons à nouveau tout notre amour pour vous. Nous prions pour que Dieu répande sur chacun de vous ses bénédictions et sa bienveillance. Ensemble, nous sommes engagés dans son œuvre sacrée. Avec courage, mettons de l'ardeur au service de l'œuvre glorieuse du Seigneur. Telle est ma prière au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Notre Père céleste bien-aimé, nous avons le cœur rempli de joie du pouvoir de cette conférence qui se termine. Nous sommes tellement reconnaissants de cette lumière qui nous vient de Jésus-Christ et des dons de prophètes qui sont parmi nous. Nous te remercions pour l'énergie, la lumière, la puissance que nous éprouvons, l'envie de faire quelque chose de différent, que chaque membre, chaque ami puisse se souvenir de ce moment où nous avons été ensemble et apporté davantage de lumière dans le monde. Nous te reconnaissons pour les dons qui sont ici et nous prions pour que nous puissions nous-mêmes offrir notre don au monde. Nous te prions pour que l'esprit de persévérance soit avec les nouvelles générations pour le retour du Christ. Nous te remercions pour toutes ces choses en nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous venez d'assister à la session du dimanche après-midi de la 191e Conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par The Tabernacle Choir at Temple Square et était issue d'enregistrements effectués lors de conférences générales précédentes. Cette émission était diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Sous-titrage Société Radio-Canada ...